Rome, Tziganes, Gitans, ils sont les derniers peuples nomades d'Europe et les premières victimes du racisme institutionnel de l'Union. En France, on dirait que les politiques de la gauche de droite et de la droite extrême se sont donné le mot pour fabriquer un discours de haine à leur encontre. Mais à Saint-Denis, en banlieue parisienne, ce week-end, ils relevaient la tête. Et ce n'était pas triste. Ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres. Il faut chercher à les faire retourner d'où ils viennent, en Roumanie ou en Bulgarie. Je crois que quand au bout de trois mois, on n'est pas en capacité de trouver un travail, on a peut-être vocation à rentrer chez soi. On peut s'interroger sur les revenus de ces gens-là. Les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Il peut se passer des mois et des années avant que l'on bouge. Un mendiant Rome qui est là, à l'année, c'est insensé. 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 Il retourne dans son pays. Mais mon pays, je suis seul à prendre. Je suis né à 25 kilomètres de Paris, dans le Seine-de-Marne. Mes parents sont français et tout. Mon pays, où qu'il est, c'est bien ici. Il a raison Raymond. Son pays, c'est la France. Raymond, c'est un manouche, un gitan, né dans une caravane qui a travaillé toute sa vie dans les champs. C'est aussi un des derniers gitan à avoir connu la déportation, la résistance et plus récemment, un tabassage en règle par des policiers chez lui. Il a fait quoi Raymond pour mériter ça ? Lui qui a combattu pour la France libre ? Eh bien rien, justement. Son seul crime, c'est d'être gitan. Un pas comme nous. Un zigan qui porte sur ses épaules des siècles de discrimination, des siècles de persécution. Mais voilà. Rome, gitan, manouche, zigan, tous en ont assez de cette situation, de cette stigmatisation outrancière, politique. C'est pourquoi ce 17 mai dernier, sur le parvis de la basilique Saint-Denis, ils ont fêté l'insurrection gitane, l'identité romanie, pacifiquement. On fête ça le 16 mai, on fête la révolte de camp de concentration à Auschwitz, il y a 71 ans, en 1944. Les Rome, ils ont su qu'ils allaient se faire tuer et du coup, ils se voient déjà morts et ils ont essayé le coup de se revolter. Mais après, on les a séparés et bien sûr, on les a tués après. Ce que nous voulons réveiller, c'est cet esprit de soulèvement et seulement de se soulever, de tenir tête et de résister à l'oppression, à la domination et à l'injustice. Résister sans toutefois tomber dans le piège d'un communautarisme Rome, qu'eux-mêmes refusent absolument. Dès qu'on essaye de faire des Roms une communauté à part, justement, on veut les couper, on veut les priver de leur citoyenneté. Parce que si on ne veut faire que des Roms, des Roms universels, ce qui est une abstraction totalement fausse par rapport à la réalité, on leur dénie le droit d'être français, on leur dénie le droit d'être roumain, on leur dénie le droit d'être italien. Et donc, on les prive des droits que comporte la citoyenneté, de la protection que comporte la citoyenneté. Si l'insurrection gitane est avant tout politique, elle se veut aussi festive, joyeuse, ludique et pédagogique, en abordant par exemple le problème de l'habitat bidonville. On a voulu faire une exposition sur les bidonvilles d'hier et d'aujourd'hui. On a une baraque qui a été construite par des jeunes qui vivent d'ailleurs encore, certains, en bidonville. Et à l'extérieur de cette baraque, on a accroché les photos de Camaridire qui vient de Marseille et qui travaille photos et sons sur Marseille et notamment sur les bidonvilles de Roms depuis 2004. Pédagogie, bonne humeur et ouverture d'esprit, un cocktail percutant afin que le Roms cesse d'être l'éternel voleur de poules, le bouc émissaire facile d'homme politique prêt à tout pour un bulletin de vote. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à 250 caravanes, qu'on se branche illégalement sur l'eau et sur l'électricité ? Comment se fait-il que dans certains campements illégaux, où tout le monde vit avec le RMI, on ait des voitures que ne pourra pas se payer ? Un homme ou une femme qui travaille dur. Des clichés outranciers battus en brèche par la sagesse d'un vieux manouche de 90 ans. Là, vous voyez, il y a la gaieté, il y a la musique, c'est la joie, voilà. Il faut que tout le monde se donne bien la main pour pouvoir arriver à quelque chose. Puisqu'on est mieux que c'est. Comme on dit, l'union fait la force. Il faut se côtoyer, se tenir. Sous-titrage Société Radio-Canada